du sommet pour le climat des Nations Unies. Je ne vous cache pas que je suis en stream depuis 15h30, depuis 14h30, pardon, avec seulement une pause d'une heure, donc je suis un peu défoncé. Je vais quand même essayer de vous faire cet exercice de sous-titrage pour qu'on regarde un petit peu ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est un moment important quand même, ce discours, parce que ça marque un petit peu la rentrée politique. Pour la rentrée, vous savez que la session parlementaire vient à peine de commencer en France, en session extraordinaire, en tout cas en session ordinaire, ça commencera la semaine prochaine. Il y a la Commission européenne qui est en train de se mettre en place après les élections européennes. Bref, c'est un peu le tour de chauffe. Il y a eu le G7, évidemment, à la fin de l'année, où il y a déjà eu quand même une grosse partie internationale. D'ailleurs, c'était en plein pendant les incendies en Amazonie. Est-ce que tu penses, Thibault, que tu es capable de faire un sondage pour savoir, avez-vous été convaincu par Emmanuel Macron, oui ou non ? Si tu es en mesure de le faire, fais-le, si c'est galère. C'est une possibilité envisageable. Je te laisse le faire, t'inquiète, ce n'est pas pressé. Pendant ce temps-là, je vais débriefer. Est-ce que ça vous a plu, déjà, cette ouverture de la 74e, Assemblée Générale des Nations Unies ? Tout au long de la semaine, vous aurez des streams, soit en direct, soit en léger différé, pour essayer de vous commenter les principaux orateurs. On ne va pas pouvoir faire tous les pays, parce que 80 heures, ça tape un peu quand même. Yes, merci d'être là, Jean. Je te nomme Pupitre. Oui, on s'est régalé, merci. Est-ce que tu peux rappeler la question ? Avez-vous été convaincu par Emmanuel Macron ? Parfait. On va faire du simple. Alors, si on voulait être chiant, on dirait, est-ce que vous êtes plutôt rhétorique de la dénonciation ou cynisme de l'inaction ? Choisis ton camp entre Greta Thunberg et Donald Trump. Merci beaucoup, Kurnos, pour ton abonnement. Merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous qu'on peut faire ces lives. Merci beaucoup. Beau discours, mais c'est un discours. Ah ben ça, en même temps, c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies. Tim Greta. Jean aussi compétent et solide qu'un Roach enterré. J'ai trouvé ça cohérent et courageux. Bon discours, il ne manque plus que l'action. Ok, ok. Bon, écoutez, on va débriefer ça tous ensemble. Quand vous verrez le sondage arriver, vous pourrez répondre au sujet. Vous pourrez répondre au sondage, pardon, que je retrouve un petit peu. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, donc, a pris la parole en cette Assemblée Générale des Nations Unies en disant quelque chose de simple pour commencer. Il a dit qu'on n'est pas au niveau. Clairement, on n'est pas au niveau, les copains. On n'est pas là pour se palucher en se disant que c'est formidable. On est des gens géniaux. On est en train de réussir à mettre la paix dans le monde, à réparer le climat, etc. Il a lancé un appel pour le courage. Il a fait tout un truc autour du courage en faisant une citation de Solzhenitsyn. Courage de bâtir la paix. Courage de bâtir la paix dans un moment où il y a une montée des tensions. Il a longuement parlé de la montée des tensions avec l'Arabie Saoudite. Évidemment, on est en plein dans un moment gravissime dans le détroit d'Ormouz. Vous savez que dans le golfe Persique, il est en train de se passer quelque chose d'assez dangereux parce que c'est un couloir maritime extrêmement important, notamment pour le pétrole. Et dès qu'il y a des tensions géopolitiques dans ce coin-là, tu as une flambée des prix du pétrole qui met en danger l'économie mondiale. Mais indépendamment de ça, on est à deux doigts d'une guerre. En gros, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est ce qu'on a recompris avec ce qu'a dit Donald Trump tout à l'heure contre l'Iran. Donald Trump qui était à deux doigts de déclarer la guerre à l'Iran en disant « il va falloir que tu te calmes mon grand, sinon je t'envoie des missiles dans la gueule ». Donc bref, on n'est pas loin d'un conflit armé dans une des zones les plus tendues. Et donc Emmanuel Macron, il a dit qu'il fallait avoir le courage de rebâtir la paix. Donc, besoin de retourner à la table des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran. Emmanuel Macron est dans la continuité de ce qu'il avait fait au G7, à Biarritz, à la fin du mois d'août, à savoir essayer de forcer les deux Etats iraniens et Etats-Unis à se mettre autour de la table. Le président Trump cherche, depuis qu'il a été élu, à désinguer l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été signé par son prédécesseur Barack Obama. Emmanuel Macron fait partie des pays qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer d'éviter au maximum ce démantèlement. Donald Trump, lui, il est en train de monter les sanctions contre l'Iran. L'Iran qui, du coup, vu que les Etats-Unis montent les sanctions, dit que puisque c'est comme ça, je reprends mon programme nucléaire militaire. Enfin, un programme civil qui peut aller vers du militaire. Bref, c'est la merde. L'accord sur le nucléaire iranien est en train de se casser la gueule par manque de volonté politique de part et d'autre. Et Emmanuel Macron fait partie de ceux qui essayent de les empêcher de s'engueuler. Donc, besoin de retour aux négociations avec quatre objectifs à respecter dans le cadre de ces négociations-là. Pas de retour du nucléaire en Iran. Fin de la guerre au Yémen. On encourage. Plan de sécurisation de la région. Et lever des sanctions contre l'Iran, évidemment. Donc, ça, un petit peu, c'est le menu. C'est le menu des négociations. Je fais une parenthèse. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat, le lien Stropol, pour voter et répondre au sondage dont les résultats vont s'afficher incessamment sous peu sur le stream. Je reprends donc la question d'Emmanuel Macron qui continuait sur cette rhétorique de construire la paix. Il a un petit peu fait un inventaire à la prévère, un peu comme l'avait fait le président Burkinabé juste avant, des différents sujets. Je ne vais pas revenir. Il a parlé de la Syrie en disant qu'il soutenait le processus constitutionnel pour aller vers des élections libres, pour essayer de sortir politiquement de la guerre qui n'en finit plus de foutre le zbeul. La Libye, pareil, besoin d'aller vers un plan de réconciliation, parce qu'évidemment, la Libye, c'est balkanisé. Ce n'est pas tout à fait le bon mot. Sauf que vous allez croire que c'est un clin d'œil à Balkany, alors que pas du tout. Mais bref, c'est le bordel en Libye. Il y a plein de groupes armés qui se tirent la bourre et il y a besoin de réussir à créer une unité. Et c'est un petit peu compliqué. Je continue sur le Sahel. Il a dit que l'engagement de la France était constant. Effectivement, la France depuis longtemps, et ça remonte à François Hollande, fait partie des pays qui ont monté le G5 Sahel, qui ont réussi à aider les pays touchés par le terrorisme islamiste au Sahel à se coordonner, à s'organiser, à réussir à travailler ensemble avec une force armée. Emmanuel Macron qui a donc dit oui à cet appel qui avait été lancé par le président Burkinabé de davantage de moyens donnés à... Enfin, notamment un mandat plus important pour la MINUSMA. Donc la force... Alors je ne sais plus comment dire, c'est une force d'interposition, une force de maintien. Peut-être que tu pourras me dire, Alexandre, la MINUSMA, tu l'as définie comment, toi ? Oui, c'est ça. C'est bien, une force d'intervention des Nations Unies sur mandat des Nations Unies suite au vote d'une résolution. Parce que j'avais un doute là-dessus, je voulais faire un peu attention au mot que j'utilise quand je parle de la MINUSMA. Emmanuel Macron qui a pris l'exemple du Soudan en disant que les Nations Unies, le multilatéralisme, est parvenu à avoir des résultats. Donc c'est la preuve que ça peut marcher. Je vous rappelle, si vous voulez voter pour le sondage qui est là, vous cliquez sur le lien dans le chat et vous votez. Je continue la paraphrase du discours pour celles et ceux qui l'ont raté. Rapidement, il a parlé de l'Ukraine en disant qu'il fallait qu'on retourne à la table des négociations sans à aucun moment nommer la Russie. Le maire général dans le discours, Emmanuel Macron, n'a prononcé ni le mot Trump, ni le mot Poutine. Il a prononcé ni le mot Etats-Unis, ni le mot Russie. Donc voilà, on en est là. Besoin de multilatéralisme dans le courage. Ça, ça a été assez clair. Il est revenu sur Solzhenitsyn à ce moment-là. Vraiment, besoin de courage. Ça, c'est resté le truc. En gros, avoir le courage du multilatéralisme, avoir le courage de la réalité. Merci beaucoup, Phobos ! Putain, 5 balles, ça fait plaisir ! Caracropolis mérite tout mon soutien. Keep going on. Merci beaucoup. C'est grâce à ce genre de dons et à vos subs qu'on peut continuer. Merci beaucoup, vraiment. Avoir le courage de la réalité, besoin de multilatéralisme dans un monde qui n'en peut plus de s'effondrer. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il a fait un parallèle avec précisément le cadre rusien qui a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui a laissé place à un contexte de guerre froide où le niveau de tension était stratosphérique. En gros, il y avait deux blocs qui se faisaient la guerre qui étaient à deux doigts de s'envoyer des bombes nucléaires dans la gueule. Merci beaucoup, Zorith. Et à ce moment-là, le niveau de tension était stratosphérique, mais quand même, le multilatéralisme s'est créé à ce moment-là. À partir de la chute du mur de Balin, on s'est retrouvé dans un monde qui n'était plus bipolaire, même si ce n'est pas le bon mot. Et en fait, Emmanuel Macron, là aussi, il a fait le constat en disant qu'on n'est plus dans un contexte de guerre froide et pourtant, on n'arrive plus à régler un seul de nos problèmes. C'est-à-dire que pendant des décennies, on se disait que c'est la guerre froide qui nous empêchait d'avancer. Maintenant qu'il n'y a plus la guerre froide, on n'arrive quand même plus à avancer parce que c'est le zbeul, parce qu'on n'arrive pas à se parler, parce que chacun... En gros, il y a une tentation de repli nationaliste qu'on voit dans beaucoup de pays, etc. Bref, à partir de ce moment-là du discours, Emmanuel Macron, il est parti directement dans la direction de la lutte contre les inégalités, en disant qu'il y a un problème grave des inégalités dans le monde. Et il a commencé d'entrer de jeu avec les inégalités économiques en disant qu'en gros, le capitalisme s'est complètement dérégulé avec le temps, que c'est devenu complètement n'importe quoi et qu'on est dans un moment où on n'a jamais créé autant d'inégalités, on n'a jamais créé autant de richesses et autant d'inégalités en même temps. Là, pareil, il y a une forme de... Comment dire ? Emmanuel Macron, là, il ne dit pas grand-chose de différent de ce qu'il disait déjà en 2017. Ce n'est pas parce que Piketty sort des bouquins qu'Emmanuel Macron, il a changé de point de vue là-dessus. Il reste assez clair sur une dénonciation d'un capitalisme qui pète les plombs, tout en maintenant quand même un discours très pro-business, très pro-investissement, etc. Donc, à mon avis, je trouve ça un peu compliqué à lire comme positionnement, même si lui réussit à s'en sortir, à tomber sur ses pieds. Je ne sais pas comment il fait, mais il faudrait qu'il nous explique. Il a parlé des inégalités entre les femmes et les hommes, en rappelant là aussi que c'était un mandat très clair de la France au niveau international. La France est engagée dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et que c'était quelque chose qui devait rester central. Il a fait référence au retour de... J'ai oublié le nom. Je ne l'ai pas noté dans mes notes. Un truc dans le cadre des Nations Unies pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai oublié ce nom, je vais passer. Il a parlé enfin de la lutte contre les inégalités de santé en disant qu'on est à deux doigts de parvenir à éradiquer les grandes pandémies, les grandes pandémies qui ont ravagé la planète pendant des siècles, même presque. Et le monde n'a jamais été aussi proche, grâce au multilatéralisme, grâce à la coopération, grâce à la recherche, grâce au financement, etc., d'éventuellement parvenir à stopper la progression du SIDA, d'éventuellement réussir à stopper la progression des hépatites, etc. Là aussi, Emmanuel Macron, qui a rappelé que le multilatéralisme était capable peut-être de réussir à faire ça, donc il fallait foncer dans cette direction-là. Il a redit d'ailleurs qu'ils allaient recréer le fonds de lutte contre les maladies, contre le SIDA, les hépatites et tout. Donc on va suivre ça de près dans l'année. Il est revenu sur le climat à la fin de son discours. Il est revenu sur le climat à la fin de son discours pour dire qu'on avait besoin littéralement de changer notre organisation. Alors moi, je vous avoue qu'à ce moment-là, du discours, je me suis dit assez intéressant, il va plaider pour un changement radical des Nations Unies et du cadre d'organisation des relations internationales. En fait, pas vraiment. Il n'a pas remis en cause le multilatéralisme onusien. Il a plutôt dit qu'en gros, il fallait que les États du monde soient plus proactifs, déjà dans la définition de leurs objectifs. La taxation du carbone, il faut qu'on agisse dès 2020. La neutralité carbone, il y a 66 pays qui ont rejoint la bande hier, qui se sont engagés à la neutralité carbone en 2050. Il en faut beaucoup plus pour arriver à faire quoi que ce soit. Et donc, il a rappelé que l'agenda est déjà écrit. C'est-à-dire qu'il y a la COP25 l'année prochaine au Chili. Il y a la COP26 qui est... Est-ce que je veux, si tu peux arrêter de faire comme macro et jouer avec ton stylo, parce qu'on l'entend dans le micro ? C'est chiant, hein ? C'est chiant. Vous en avez marre. Bon, j'arrête. Donc voilà. Donc ça, c'était le moment du discours. Machin, celui de contre l'égalité. Se fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux. Mettre en cohérence nos agendas et nos actions. Et là, Emmanuel Macron, en gros, il a dénoncé l'hypocrisie sans exonérer la France en disant qu'on fait partie des gens qui font n'importe quoi. C'est-à-dire que nos économies sont très dépendantes du charbon. Il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de croire qu'on va réduire les gaz à effet de serre comme ça en claquant des doigts. On continue à avoir besoin du charbon pour organiser nos systèmes énergétiques et électriques. Donc il faut se rendre moins dépendants du charbon. Il faut arrêter d'investir dans des infrastructures polluantes à l'étranger. Ça, en gros, c'est une dénonciation assez claire, mais qui n'est pas le seul à faire de dire que les pays développés qui, chez eux, mettent des éoliennes, mettent des panneaux photovoltaïques, font de l'hydroélectrique, tout ce que tu veux, mais qui continuent à abonder dans des fonds d'investissement à l'étranger, qui financent des putains d'usines de charbon dans les pays du Sud, juste, c'est hypocrite. Donc voilà. Et toujours dans la même veine, là, il a aussi dit qu'il fallait mettre en cohérence nos investissements en disant qu'il fallait massivement engager des financements dans les énergies renouvelables. Et ça, ça revient à ce qu'il disait au début de son discours quand il disait on a les moyens. En fait, il y a du pognon sur cette planète, il y a de la création de richesses. On peut réussir à créer un fond vert. D'ailleurs, il en a parlé hier dans le cadre du sommet sur le climat. Il faut abonder ce fonds climat. Il faut bâtir ce fonds climat. Il l'a répété juste après. Et il y aura une réunion à Paris dans quelques semaines dans ce but-là. Et enfin, là aussi, il a réinsisté sur le fait qu'il ne faut plus faire d'accord de libre-échange nulle part dans le monde sans qu'il y ait dans les accords de libre-échange des objectifs de climat. Les accords de libre-échange, traditionnellement, c'est très simple. C'est des traités ou de pays ou de zones du globe se mettent d'accord pour dire bon, écoutez, entre nous, il n'y a pas de droit de douane. On va essayer de faciliter les échanges entre nous parce que c'est bon mutuellement pour tout, pour les économies de tout le monde, pour la réduction des inégalités, pour tout ce que vous voulez, etc. Et le truc, c'est qu'Emmanuel Macron, en gros, il veut qu'il n'y ait plus un seul de ces accords de libre-échange dans lequel il n'y ait pas écrit en plus des clauses pour dire nos échanges internationaux doivent s'accompagner de, alors ça peut être plein de choses, ça peut être des financements communs pour la lutte contre le réchauffement climatique, ça peut être des objectifs bas carbone, etc. Ça peut être plein de choses. Mais on ne peut plus dissocier les échanges économiques de la responsabilité vis-à-vis des gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Fernopinel, pour ton resub, merci pour ton soutien à Acropolis, ça fait plaisir. Je continue dans ma lancée, c'est la fin du discours où il a parlé des deux sujets pour terminer, il a parlé de la forêt et des océans. Sur la forêt, c'était un peu le moment Amazonie, mais en fait, il n'en a pas parlé plus que ça. Non, il a juste dit qu'effectivement, il y avait quand même un engagement fort qui avait été pris dans la préservation des forêts primaires en Amérique et en Afrique. Ça a été décidé hier dans le cadre du sommet sur le climat et que par ailleurs, indépendamment de la question de la protection des forêts primaires, il y a aussi le combat pour la protection de la biodiversité avec la COP 15 biodiversité qui aura lieu l'année prochaine à Pékin. On suivra ça de près en voyant si cette COP 15 sera aussi ambitieuse qu'ont pu être des COP par le passé sur le climat. On verra bien. Et pour terminer, sur les océans, Emmanuel Macron qui a dit c'est pas compliqué, on est en train de perdre la bataille. Le GIEC est assez clair là-dessus. Le président chilien l'avait dit avant lui. On est en train de perdre la bataille et on a besoin d'un agenda international pour lutter contre l'ensemble de ces défis. Et pour finir, Emmanuel Macron qui a fait une espèce d'envolée lyrique sur la question de la réconciliation en disant qu'on a besoin de se réconcilier. Et ça a été sa manière à lui de répondre aux manifestations notamment de jeunes sur le climat et à Greta Thunberg en disant qu'il faut qu'on réconcilie en gros deux mondes qui ne se parlent plus. D'un côté, ceux qui sont dans la rhétorique de la dénonciation qui dénoncent, qui dénoncent, qui dénoncent en disant vous faites rien, vous faites rien, vous faites rien, vous faites rien. Les états ne vont pas assez loin, assez loin, assez loin. Et de l'autre côté, selon lui, les pays qui sont dans ce qu'il appelle le cynisme de l'inaction ou le confort de l'inaction. C'est des pays qui ne veulent pas changer leur comportement en matière écologique parce que ça va dans le sens de leurs intérêts économiques. Et c'est typiquement les Etats-Unis, la Chine, la Russie, des grandes puissances du monde, peut-être l'Europe aussi d'une certaine manière, mais qui, parce que c'est pratique, parce que ça crée de l'emploi et parce qu'on a toujours fait comme ça, on va continuer à polluer. Et donc Emmanuel Macron qui s'est un peu donné le rôle de la victime en disant qu'entre les deux, il y a des pays qui essayent de réconcilier les deux et qui essayent d'agir, qui essayent de remuer les bras pour qu'il se passe des trucs. Et donc voilà. J'ai fini mon résumé pour celles d'entre vous qui êtes arrivés en cours de discours. Voilà un peu le résumé du bordel. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? On se donne un...